Quand tu as planté tes arbres là, tu as été obligé d'adapter ton système de pâturage ? Oui, déjà, ça fait la deuxième année que j'ai démarré le pâturage tournant dynamique. Donc j'avais fait des paddocks de 60 terres pour que les vaches passent 24 heures. Et donc dans ces parcelles-là, pour optimiser le nombre d'arbres, j'ai fait des paddocks de 30-35 heures pour 12 heures en fait. D'accord, ok. Ah oui, donc les vaches, elles ne viennent qu'une demi-journée. Donc là, c'est ultra intensif. C'est où on ne peut pas aller plus loin dans le système. Et je me rends compte que parce que ça, c'est des vieilles prairies, et j'ai l'impression que 12 heures pour celles-là, c'est même encore mieux. Pour la repousse de l'herbe. Pour le trèfle. Pour le trèfle. Ouais, donc avant, on était en paddock de 3-4 jours, donc on n'optimisait pas la production laitière, parce que les animaux, pendant deux jours, ils étaient bien sur la parcelle. Troisième jour, ça a l'air encore. Et le quatrième jour, ils remontaient au bâtiment pour manger du foin, parce que ça ne les intéressait plus. Et donc, les prairies n'étaient pas bien rasées, il y avait des refus. Aujourd'hui, je fauche quasiment plus de refus par rapport à avant. Les vaches, elles sont contentes parce qu'elles changent de pâture tous les jours. Elles ont une herbe de qualité régulière. Donc en production laitière, c'est même meilleur. Et donc là, ça permet de rajouter une louche dans l'intensification de la parcelle. d'une intensification de façon biologique, parce que là, ici, c'est des parcelles qui ne vont plus jamais recevoir un kilo d'engraines. Enfin, de toute façon, les prairies de pâturage, ça fait déjà 5-6 ans qu'il n'y en avait quasi plus. Le pâturage tournant, là, c'est aussi peut-être, en termes de production laitière, est-ce que tu as vu ta production augmentée, ou est-ce que ça t'a perdu permis de diminuer tes concentrées ? Est-ce que tu as peur de santé aussi ? De toute façon, il n'y a plus du tout de concentrées, période de pâturage. Enfin, pointe de l'herbe, mi-avril jusqu'à fin juin, il n'y a zéro concentré. Après, je ne sais pas, je verrai bien. Au niveau santé, on n'était déjà pas trop mal. C'est surtout qu'avant, admettons, les vaches, elles donnaient 25 litres les deux premiers jours qu'elles étaient dans la parcelle. Puis le dernier jour, elles étaient à 21 ou 22 litres. Que là, le temps, c'est franchement... Après, quand l'herbe, elle commence à perdre de la valeur, ça baisse, mais ça baisse régulièrement. Je suis sûr qu'au niveau du remien des animaux, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Et en rendement herbe, c'est supérieur aussi, je ne sais pas dire combien, parce que l'année dernière, j'ai tourné avec moins de pâtures que d'habitude, j'ai réussi à tenir mes animaux. J'avais ressemé des prairies temporaires au mois de juin, après du métail. Mais j'ai réussi à tenir avec 30 arbres par vache, alors que d'habitude, on était plutôt à 35. Et là, cette année, on ne peut pas trop... Cette année, c'est un peu compliqué, on ne peut pas dire... Je sais que partout où je vais, les grands podhocs, il n'y a plus d'herbe, quoi. Bon, il suffit de regarder là-bas en haut, il n'y a pas eu à sang. J'ai une peinture à Génis où c'est découpé en trois, ils sont une semaine dans chaque parcelle. Voilà, c'est fini, ça ne repousse plus. Hier, on était chez un éleveur dans la Tire H, qui fait du préverger. Et tu vois, lui, sur ces jeunes vergers, en préverger, un peu comme toi, et justement, ils mettaient les Génis parce qu'elles étaient moins grosses. C'est des Génis d'un an. Moins grosses et moins hautes. Et du coup, il y avait moins de risques qu'elles abîment les arbres. Du coup, on voit, on a deux stratégies, en fait. Mais sur le forestier, comme ça, avec des clôtures légères, il faut des vaches. Oui. les fruitiers, c'est sûr que, vu les protections qu'il y a, on peut mettre des Génis sans problème. Et d'ailleurs, là où je vais replanter l'année prochaine, ça sera dans des peintures à Génis. Mais avec des protections au bois, je ne sais pas, on n'a pas regardé, il y a trois... C'est en triangle, là, oui. Oui, en tripode. Mais là-dessus, des Génis, alors là... Non, 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 ce n'est pas la peine. Les 30 ars, là. Donc ça, c'est pour 12 heures de pâturage ? Oui, pour 40-45 vaches. Et du coup, les lignes agroforestières, est-ce que tu as réfléchi pour que ça fasse... À chaque fois, 30 ars ? Oui. Enfin, là, on est entre 30 et 35 ars. Oui. Ah oui, si on l'a fait exprès, on a réfléchi comme il fallait. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que ça ne me pénalise pas dans mon... Parce que c'est bien beau de... La première fois que j'ai eu le projet, j'avais envie de le faire, mais je ne voyais pas clair. Puis à un moment, je me suis dit, c'est bien, tu vas planter des armes. Et puis, si ça se trouve, dans 5 ans, ils vont t'emmerder. Et j'ai vraiment bien fait de ne pas le faire parce que ça m'aurait coûté plus cher. Et puis... La collectivité aussi, parce que là, je vais toucher 4 millions de subventions. Un coup, c'était 7 ou 8 000. Pour le même résultat. Et puis, surtout, je sais qu'aujourd'hui, je ne reviendrai pas. C'est une pratique que je ne lâcherai pas. Donc, je sais que ça ne va pas m'empêcher de travailler. Et du coup, entre les lignes d'arbre, à quelle distance ça change ? Oui, comme la parcelle, elle est un peu... D'accord. Je crois que... Parce qu'ici, la parcelle, elle fait un hectare 40. Donc là, ce n'est que des parcelles de 35 heures. Oui. Et donc, je ne sais plus. Ici, en haut, il doit y avoir quasi 40 mètres et là-bas, il doit y avoir 32. Ah oui, d'accord. Tu as vraiment... Oui, Philippe, il a bien calculé le tout. Et là, par contre, on a mis des... Là-bas, c'est pareil. Les écartements sont peut-être tout à fait les mêmes non plus. Ok. Oui. Puis après, ce qui est intéressant aussi dans le programme, il y a des endroits où il n'y en avait pas dans l'armée. Alors, peut-être que tu n'y as pas encore pensé, mais avec ce système de protection, quand tu devrais exploiter pour du BRF, comment tu t'y prendras ? Pour couper les armes ? Oui. Pour exploiter. Il faut que j'enlève le fil de toute façon. Oui. Puis je pense que... Enfin, j'en sais rien, mais peut-être que d'habitude, je fais la tronçonneuse. Peut-être que là, le gars viendrait avec son grappin coupé. Ce sera peut-être encore plus simple. Je ne sais pas. Non, moi, là où je... je veux vraiment être rigoureux, c'est l'entretien au pied pour ne pas avoir de ronces et tout ce qui viennent... Je n'ai pas envie d'avoir... Parce que des haies, c'est bien, mais j'en ai déjà beaucoup. Et une haie, tu as 3 mètres où tu n'as rien. Puis laissé venir des ronces, après, on est envahi. Et là, tu as dit que tu fauchais ici, là ? Oui. Et les vaches, elles arrivent à t'y brouter aussi, à t'y nettoyer ? Ben... En fait, ça dépend de la hauteur du fil. Je pense qu'on pourrait réduire de 20 centimètres l'écartement. Mais bon, après, c'est risqué aussi s'ils ne s'est pas planté bien droit et qu'ils attrapent un plant. C'est toujours dans le compromis, quoi. Mais ça, je vais le faucher deux jours avant qu'elles arrivent dans cette parcelle-là. Puis qu'on m'en est bon, ça y est, je vais l'envoyer, ça va faire un peu... Ça va faire comme du frais. Ils vont me le ramasser et puis ça n'y paraîtra plus. Et je pense qu'en le nettoyant deux fois dans l'année, ça va être bon. Et pourquoi tu veux le nettoyer, là ? Ben, pour la concurrence et puis pour les armes et puis les mauvaises armes, Tu sais, il y a des rumecs, si je les laisse venir en ce moment, ceux-là, il y a déjà grand temps de les couper. Oui, oui. Il y a des rumecs,